Je suis actuellement coordinateur d'un dispositif d'insertion au sein d'un centre social, Espace Centre, et je suis de formation initiale d'éducateur spécialisé, où j'ai pu exercer ce métier durant 5 ans. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? J'ai eu un BEP comptabilité au départ, j'ai ensuite basculé sur un bac STT, ce qu'on appelle sciences et technologies du tertiaire, que j'ai obtenu en 2002. Suite à ça, j'ai voulu travailler directement. J'ai commencé une première expérience au McDonald's en tant qu'équipier de restauration rapide. J'ai ensuite souhaité me tourner vers le commerce. J'ai été vendeur conseiller de vente chez Noroto. Je me suis tourné ensuite vers les banques. J'ai fait ce qu'on appelait un contrat de professionnalisation. Ensuite, j'ai eu encore des expériences dans la vente en tant que conseiller commercial, notamment mutuel et en assurance. A 28 ans, je suis parti vers des saisons. J'ai rencontré aussi une éducatrice en protection judiciaire de la jeunesse, là-bas en Ardèche, avec qui j'ai discuté. Elle m'a vraiment donné l'envie de faire le métier. J'ai été diplômeur en 2014 et j'ai travaillé directement avec des adolescents. Ensuite, j'ai travaillé aussi en tant qu'éducateur en prévention spécialisée, plus communément appelé éducateur de rue. Ensuite, j'avais un certain coup de cœur pour l'insertion. Je me sentais vraiment à l'aise et je me sentais vraiment bien dans le domaine de l'insertion, puisque j'avais inséré des jeunes. On y reviendra après, je pense. Ça m'a poussé à vouloir me qualifier davantage là-dedans. J'ai passé une licence professionnelle intervention sociale. Je suis devenu coordinateur insertion. J'essaie avec les partenaires de l'emploi du territoire de leur trouver soit une formation qualifiante ou un accès à l'emploi à la fin du dispositif. En quoi consiste votre métier de coordinateur social en insertion professionnelle ? Je coordonne, comme le titre du métier, un projet, un dispositif d'insertion sociale et professionnelle à destination des habitants des quartiers prioritaires. En gros, je vais faire tout ce qui va être gestion financière et administrative du projet. On part d'un constat qu'on a vu sur le terrain. On analyse les besoins qu'on a fait par rapport au constat. On va établir un plan d'action. Par rapport au constat qu'on a vu, on aimerait bien agir sur telle chose. Pour agir sur telle chose, on va se donner les moyens d'atteindre les objectifs par telle action, telle action, telle action. Il faut budgétiser aussi, dire qu'on aurait besoin de tant d'argent pour mettre en place ce projet à destination des habitants, encore une fois. C'est tout un projet à mener, du début, du constat, jusqu'à son évaluation. J'accompagne aussi les habitants. Je fais aussi du suivi individuel avec les personnes. Je vais tenter de lever les freins périphériques à l'emploi parce que ce sont des gens qui ont pour la plupart envie de travailler mais qui parfois vont être empêchés par X ou Y raisons. On va les lever comment ? Avec des partenaires du territoire, des structures du territoire qui vont être à même de pouvoir aider ces personnes. En gros, je fais aussi un travail d'orientation de personnes qui ne connaissent pas forcément les dispositifs de droit commun qui sont existants sur le territoire et qui pourraient répondre à leurs besoins. Je mets en place aussi également, avec des intervenants professionnels extérieurs, des ateliers, des ateliers de coaching, si on peut appeler ça, où on va travailler la confiance en soi, l'estime de soi, de ces gens qui sont allés en ligne de l'emploi. On propose aussi des immersions professionnelles en lien avec Pôle emploi pour que ces gens se mettent vraiment en situation professionnelle dans diverses entreprises, divers secteurs aussi parfois pour ceux qui ne savent pas dans quoi s'orienter. Et le tout, c'est vraiment de définir à la fin un projet professionnel. Quelles compétences faut-il avoir pour ce métier ? Il faut avoir de l'empathie. Il faut être quelqu'un d'empathique, savoir se mettre à la place des gens. Il faut savoir créer du lien avec les personnes. Donc il faut avoir une certaine chaleur humaine tout de même. Pas trop non plus, puisque ça ne va pas devenir nos copains. Il faut aussi être rigoureux dans le suivi des personnes. Puisque c'est des personnes qui parfois ont des chemins de vie où ils ont eu des blessures ou parfois autre chose aussi. Ils ont pu être déçus par certaines choses, dispositifs ou faits de vie. C'est-à-dire que si vous vous engagez auprès de la personne, l'importance de la parole le n'est. C'est-à-dire écoute, je serai là à telle heure, viens à telle heure, je vais t'aider pour ça, voilà. Je ne te dis pas qu'on y arrivera, mais je vais t'aider. Et que vous lâchez la personne entre-temps, c'est de nouveau un échec pour elle. Il faut être persévérant aussi, puisque parfois on n'a pas forcément les résultats escomptés, mais il ne faut pas lâcher. Il faut savoir être organisé, puisque je gère aussi les plannings. C'est moi qui m'ai emplacé les plannings sur un an. Dans quel type de structure peut-on exercer votre métier ? Ça va être principalement dans tout ce qui va être associatif. On peut travailler aussi dans un domaine public, où là aussi on va monter des projets également. On peut travailler également aussi dans les structures d'insertion sociale et professionnelle, dans une mission locale aussi pour la compagnie des jeunes de 16 à 25 ans, les missions locales. On peut travailler aussi pour le pli, le plan local d'insertion à l'emploi, donc là, davantage en faveur des adultes. Quelles sont les possibilités d'évolution qui s'offrent à vous ? Il y a différents métiers. Il y a le BAFA par exemple, que vous connaissez je suppose, que beaucoup de gens connaissent pour devenir animateur. On peut après ça devenir AMP, aide médico-psychologique. On a ensuite moniteur-éducateur. Moniteur-éducateur, on peut ensuite passer une passerelle en un an pour devenir éducateur spécialisé. Ou pourquoi pas tenter de devenir EGE, éducatrice jeunes enfants. Dans le domaine du social, on peut réellement se former tout au long de sa vie, évoluer tout au long de sa carrière. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Si vous voulez avoir quelque chose, il faut croire en vous et il faut aller jusqu'au bout.